Assalamu alaikum chawetis et Azul Flawan, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la plus importante et de la plus importante. La mise à jour est très importante, vous devez voir cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ça vous concerne énormément et ça concerne tous les étudiants. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker la vidéo et à abonner à notre chaîne. L'écrivez-vous avec nous sur la chaîne. Let's go! L'écrivez-vous avec nous. Pour la prise de rendez-vous des examens ou bien Ils ont fait la mise à jour aussi pour les frais d'inscription pour l'examen de Tessire. Malheureusement, je vous comprends très bien. Vous êtes tous des étudiants, vous n'avez pas vraiment assez d'argent pour pouvoir étudier ou bien pour pouvoir payer cet examen, mais l'écrivez-vous avec la mise à jour pour les frais d'inscription. Je vais vous donner des informations en détail sur ce qui concerne les mise à jour qu'ils ont fait. Prochainement, je vais partager aussi d'autres vidéos pour les procédures à faire pour pouvoir prendre soit le rendez-vous pour pouvoir s'inscrire, comment vous allez payer votre rendez-vous. Donc, restez branchés sur notre chaîne, comme je vous ai dit, abonnez à notre chaîne et n'oubliez pas de liker notre vidéo. Donc, comme je vous ai dit, cette information ou bien cette mise à jour, ça concerne uniquement, uniquement, uniquement l'antenne Campus France Alger Centre. Retenez bien ça, très très bien, dans vos têtes ou bien concentrez-vous avec moi. Comme je vous ai dit, cette mise à jour qui est de l'antenne Campus France Alger Centre. Parce qu'en Alger, il y a 5 campus. Vous avez un site, 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 un site. Donc, ils ont fait la mise à jour uniquement pour l'antenne Campus France Alger Centre. Ça veut dire, Wahran, Tlamsan, Constantine et Anaba, ça ne leur concerne pas. Donc, concentrez-vous uniquement pour ceux qui vont passer leur examen au niveau de l'espace Campus France Alger Centre. Donc, m'a dit que vous avez fait des droits au niveau de l'espace Campus France Alger Centre pour l'examen de 10h. Au niveau de l'endroit de la passation de l'examen, ce n'est plus le même endroit que les années dernières ou bien les années précédentes. Parce qu'auparavant, nous avons fait une photo de l'examen de 10h. Nous avons fait une photo de l'examen au niveau de Hydra ou de l'agricenterie. Tu as fait une photo de l'examen ou tu vas retirer ton attestation d'examen de 10h. Mais ce jour, on a fait une photo de l'examen au niveau de l'examen global où il y a le dépôt de dossiers pour les demandes de visa en France. On a fait une photo de l'endroit industriel où il y a la route de l'agricenterie. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire l'examen de 10h ou il va falloir faire l'examen de 10h le plus normal du monde. Ce n'est plus comme avant, comme je vous ai dit, ce n'est pas au niveau de l'agricenterie ou de l'agricenterie. Retenez ça très très bien dans vos têtes. La deuxième des choses, il y a la prise de rendez-vous. Ce n'est plus comme avant, comme je vous ai dit, sur la plateforme EFA. Deux cas, ils ont fait une collaboration ou bien une convention avec VFS Global pour pouvoir s'inscrire pour les rendez-vous de TCF. Donc, d'ailleurs, un autre site ou bien une autre plateforme, uniquement pour ceux qui vont passer leur examen de TCF sur Algie Centre. Je précise très très bien sur Algie Centre. Donc, ils ont fait une autre plateforme ou bien un autre site. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo bien détaillée comment vous allez s'inscrire sur cette plateforme-là et comment vous allez prendre un rendez-vous sur cette plateforme-là. Ne paniquez pas. Donc, d'ailleurs, cette nouvelle plateforme, après, les rendez-vous, bien la quantité de rendez-vous, ils ont des quotas. Chaque jour, ils ont des quotas. Je ne vous remercie pas parce que les rendez-vous vont s'inscrire à ce qu'ils ont dit. Les prêts d'inscription sont dolents. Donc, concentre-toi avec moi. Donc, comme je vous ai dit, ils ont fait une nouvelle plateforme pour pouvoir s'inscrire pour la prise de rendez-vous de TCF. La troisième des choses, c'est les prêts d'inscription. Les frais d'inscription sont d'accord. Pourquoi ? Parce que vous devez payer les frais de service de VFS Global. Je ne vais pas rentrer dans BattleBark. Il faut que les frais de service de VFS Global. Dans cette vidéo, nous allons parler spécialement sur le TCF S1 et le TCF TP. Parce que ce n'est pas ce que je veux dire. TCF Canada, c'est à part. Donc je ne vais pas parler. Malgré que vous avez même les frais d'inscription. Mais je ne vais pas parler sur TCF Canada. Les frais d'inscription pour cette année vont être 10 000$ pour l'examen de TCF T6 et 3600$ pour les frais de service de VFS. Donc en tout, cela va vous coûter 1 360 000$. 1 000 000$ et 1 000 000$. D'abord, nous devons commencer. Dans ce domaine, il faut que les services. Où nous allons commencer ? Nous allons commencer par la banque de la BDL. Avant qu'à la Société Générale, nous devons que la BDL soit la BDL. Qu'est-ce qu'il s'agit de l'inscription ? On va voir le bordure de l'apprentissage Ou le bordure de l'apprentissage Ou le bordure de l'apprentissage 1 360 000 000 Qu'est-ce qui est inclus dans le service ? L'inscription Il y a aussi l'envoi de l'examen de T-CF Une fois qu'il est délivré ou bien une fois qu'il est pris Donc on va envoyer l'administration de T-CF L'apprentissage de l'apprentissage Après avoir les résultats de l'apprentissage Parmi les mises à jour qui ont donné cette année Il faut que tu puisses utiliser les moyens de l'apprentissage On peut dire une modification pour la date de l'examen de T-CF Mais une seule fois Pas plus de deux fois, pas trois fois On peut dire une seule fois Il y a une autre chance pour pouvoir modifier l'examen de T-CF Et ça nous explique On peut dire huit jours avant la passation de l'examen de T-CF Huit jours avant la passation de l'examen de T-CF On peut dire une seule fois Une modification pour le rendez-vous de T-CF La non-présence à l'examen On peut dire qu'il n'est pas capable de faire l'examen de T-CF Ou qu'il n'est pas capable de faire l'examen de T-CF Le jour J, les frais d'inscription et les frais de service ne sont pas remboursés Il n'est pas capable de faire l'examen de T-CF Vous avez de l'examen de T-CF Tu ne peux pas l'annuler Tu peux le modifier mais tu ne peux pas l'annuler Une autre information en ce qui concerne le T-CF Et le T-CF Comme je vous ai dit, c'est la même chose Donc si vous avez pris un rendez-vous sur le T-CF Ou bien sur le T-CF Ne paniquez pas Ou bien n'annulez pas votre rendez-vous Passez l'examen le plus normal des mois La seule différence qui existe entre le T-CF-SO et le T-CF-TP C'est la façon de la passation de l'examen Le T-CF-SO, c'est sur ordinateur Le T-CF-TP, c'est sur papier La prochaine vidéo, ce sera comment vous allez prendre un rendez-vous Pour la passation de l'examen de T-CF sur Alger Centre Ne ratez pas la vidéo Et pour ne pas arrêter la vidéo Je vous invite à s'abonner à notre chaîne Et n'oubliez pas de liker la vidéo Et de laisser un commentaire Si vous avez des questions à poser Ou bien si vous avez aimé la vidéo J'aimerais bien avoir votre avis Sous-titres par Jérémy Diaz